Musique Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce samedi 6 mars 2021, 20h50, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si c'est pas facile, vous avez vu ce qui se passe depuis le début de cette année 2021, c'est renversant, c'est renversant que ce soit au niveau climatique, environnemental, politique, pandémique, même si c'est 2020, ça a commencé là, disons, mais on pourrait dire qu'on est dans notre période, à nous, les contemporains, notre période biblique, on est en train d'écrire nos chapitres bibliques, qui vont être lus et lus pendant des milliers d'années, et on se demandera bien ce qui a pu se passer si on est encore là, pendant ce temps-là, beaucoup de choses se passent au niveau des phénomènes aériens non identifiés, les ovnis, anciennement appelés ovnis, beaucoup de témoignages, il y en a des tonnes maintenant, tous les jours ou presque, même des gens de l'armée, des pilotes de l'air un peu partout, des agences gouvernementales, des membres de gouvernement qui sont obligés d'admettre qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents, beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires là-dessus, et on est obligés de se pencher là-dessus de plus en plus, et 2021 sera une année probablement spectaculaire à ce niveau-là. Ça nous ramène à une vieille histoire, les secrets de Fatima, j'ai regardé une vidéo intéressante d'une chaîne que j'aime beaucoup, History, et j'ai pensé à vous autres tout de suite, ceux qui s'intéressent comme moi, à nos origines, ces civilisations anciennes, qui sont là dans les écritures anciennes de toutes les cultures, et qui parlent de visiteurs et de visiteurs qui viennent du ciel, de plus en plus de preuves, même génétiques, commencent à faire surface et tendent à prouver qu'on est apparu de façon vraiment étrange il y a 200 000 ans, peut-être dû à une intervention. Enfin, cette histoire-là, pour la résumer, je vais vous la résumer, comme ça vous irez voir la vidéo qui dure à peu près 5-6 minutes, c'est en anglais, mais vous n'aurez pas besoin de vraiment comprendre l'anglais, ça nous parle d'abord du pape Paul V, qui a ordonné que beaucoup de documents de la librairie soient déplacés au 17e siècle, pour un bon bout de temps, et on est allé mettre ça chez des gens hors de l'église, ou en tout cas des outsiders, et on a déplacé ça jusqu'à ce qu'en 1881, on ramène ça. La librairie, la bibliothèque du Vatican est vaste, il y a une section secrète qui est reconnue, qui est reconnue par le Vatican et de même, et qui est gardée par les gardes du Vatican, en tout temps, très très bien gardée. Il y aurait beaucoup d'écrits, beaucoup de documents qui font référence à plein de ces anciens personnages bibliques, plus anciens et plus récents, comme Jeanne d'Arc, qui auraient eu des communications, et d'autres. Il y en a un d'ailleurs qui est fascinant, on va aller voir tout de suite son histoire, lui c'est un dénommé, que vous connaissez sûrement, de Giordano Bruno, un moine renégant du 16e siècle, et lui, qui est un scientifique, s'est imposé à cet égard comme un véritable excentrique, même aujourd'hui ses idées semblent un peu folles, il a même prétendu que Jésus était un extraterrestre, et que, franchement, c'était controversé, c'est des Atlantiques qui nous racontent ça, je vous laisserai tous les liens, comme d'habitude. C'était controversé, mais ce n'était pas une raison pour être déclaré hérétique, cependant Bruno a franchi une ligne lorsqu'il a suivi son argument, jusqu'à sa conclusion logique, s'il y a une infinité de mondes, et si certains mondes ont des êtres sensibles, sont des êtres sensibles créés par Dieu, alors ces planètes n'auraient-elles pas également besoin d'être sauvées par la personnification de Dieu, et bien par d'autres Jésus extraterrestres, ou des Jésus extraterrestres, il est important de se souvenir qu'il n'était pas un athée, juste un chrétien hautement non conventionnel. Bruno a exprimi l'idée en ces termes, « Le souverain suprême ne peut pas avoir un siège si étroit, si misérable, un trône si insignifiant, si maigre, une cour si petite et si faible, un simulacre, que notre terre seule se moqua-t-il. » Au lieu de cela, Bruno a soutenu que Dieu doit être glorifié, non pas par un, mais en d'innombrables soleils, pas dans une seule terre, un seul monde, mais dans des milliers et des milliers, en fait une infinité de mondes. Vraiment, Giordano Bruno a été brûlé sur le bûcher en 1600, dans le Campo des Fiorés de Rome, où se trouve aujourd'hui sa célèbre statue commémorative, donc fascinant, vraiment fascinant, concernant la fameuse bibliothèque, les archives secrètes du Vatican. Entrez dans les archives secrètes, c'est historique, il y a un bon petit article là-dessus, 53 000 d'étagères, 35 000 volumes de catalogues, 12 siècles de documents installés dans l'un des bastions de religion et de culture les plus emblématiques de tous les temps. Les archives secrètes du Vatican sont une légende historique, mais leur existence est absolument réelle. Il y a plusieurs spéculations farfelues, on va même jusqu'à aussi parler, on nous dit, d'extraterrestres, le Vatican cache des êtres extraterrestres, même peut-être à l'intérieur. Donc, ce fameux événement de 1917, à Fatima, il y a eu plus de 70 000 témoins, et il y en a même qui ont affirmé qu'ils avaient vu un disque argenté bouger. Naturellement, ça peut être des phénomènes paranormaux, ça peut être des... Il y a Joe Nichols, je vous laisserai le lien de physique aussi qui est intéressant, sur ces gens-là qui ont dit avoir vu un disque de couleur argent. Joe Nichols, sceptique et enquêteur des phénomènes paranormaux, affirme que la position de ce phénomène, tel que décrit par les différents témoins, est au mauvais azimut et à la mauvaise élévation pour avoir été le soleil. Il suggère que la cause était peut-être un sun dog, parfois appelé parelis, ou faux soleil. Un sun dog est un phénomène optique atmosphérique relativement courant, associé à la réflexion-réfraction de la lumière du soleil, par les nombreux petits cristaux de glace qui composent des cirrus et des cirrostratus. Un sun dog est cependant un phénomène stationnaire et n'expliquerait pas l'apparition rapportée du soleil dans le sang. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial. Donc, imaginons, même Paul Simons, dans un article intitulé Weather Secrets of the Miracle at Fatima, déclare qu'il croit possible que certains des effets optiques de Fatima aient été causés par un nuage de poussière du Saint-Aran. Imaginez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui ont déclaré avoir vu un disque argenté. Un disque argenté. Donc, les... Je vous laisserai cet article-là qui est vraiment intéressant aussi. Donc, ce fameux secret dont on cacherait le troisième, c'est le fait que il y aurait eu une discussion par télépathie entre les trois enfants et des extraterrestres. Et on leur a dit, préparez-vous, préparez les humains, parce qu'on est là depuis longtemps, on est encore là, puis on va se révéler très bientôt. Donc, c'est ce qui serait le troisième fameux secret de Fatima, selon cette théorie-là, et pourquoi l'Église cache ça. Naturellement, les religions, personnellement, ce n'est pas difficile de comprendre ça, ce sont des créations de l'homme, mais via des révélations de prophètes à travers l'histoire, on a créé toute une grande histoire avec ça pour dominer les populations, les contrôler, leur cacher probablement l'origine et la vérité de ce que ces gens-là savent depuis très longtemps et très longtemps, parce que ça viendrait interférer avec tout le dogme de la religion ou des religions et de l'existence des religions, de ce Dieu, grand Dieu unique qui nous a créés. Et comme le dit notre fameux moine, renégant, Giordano Bruno, on n'est pas seul, il y en a peut-être des centaines et des milliers et des milliers. Donc, vraiment fascinant, ça viendrait briser le dogme, naturellement, si on savait tout ça, ça viendrait foutre en l'air toute cette histoire-là. Toute cette histoire-là, donc grosso modo, c'est à peu près ça ce dont il est question dans cette vidéo-là que je vais vous laisser dans la boîte de description. Et on nous dit, et ça commence comme suit, le Vatican, quand la cité du Vatican, en Italie, au 17e siècle, le fameux le fameux pape Paul le Vème, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a ordonné que certains documents de l'Église catholique soient déplacés de la fameuse bibliothèque du Vatican et remise à des outsiders jusqu'en 1881. Donc, aujourd'hui, les fameuses archives secrètes du Vatican sont gardées très, très précieusement et par des gardes. Et certains chercheurs pensent qu'elles contiennent des révélations tellement explosives qu'elles viennent menacer la doctrine même de l'Église catholique elle-même. Donc, c'est de ça dont il est question et vous allez voir, on va arriver à la fin parler de ces fameuses révélations que ces enfants-là auraient eues. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ce fameux événement-là, à ce fameux événement-là de Fatima? Les extraterrestres auraient donné aux enfants un message télépathique leur disant « Vous n'êtes pas seuls sur cette planète et dans l'univers. On est ici, » nous dit Eric Von Daniken, l'auteur de « The Chariots of the Gods ». Ça fait des milliers d'années qu'on est ici. On vous observe et s'il vous plaît, préparez le genre humain que nous allons revenir une autre fois. Donc, toute cette histoire de Fatima est allée au Vatican. Mais est-ce que c'est possible? Comme le pensent les chercheurs de ces anciens astronautes, civilisations anciennes, l'Église catholique a censuré les messages qui ont été reçus à Fatima, spécialement le troisième. Les enfants, on leur a donné trois messages. et le pape a refusé de refuser de livrer le troisième message. Le dernier, le troisième message parle apparemment, nous dit Giorgio Tsoukalos, le publiciste de Legendary Times Magazine. Le troisième parle de vie extraterrestre. Donc, c'est sensationnel parce que, selon lui, de nier la révélation de ce message particulier, c'est exactement ce que le pape a fait. Donc, vraiment fascinant, je vous laisse ça. Vous penserez ce que vous pensez ou ce que vous avez à penser de tout ça, mais moi, j'ai mes opinions aussi et c'est toute une période qu'on est en train de vivre. Je vous reviens.